Nous sommes tous dans la joie, notre président a fini son premier mandat, il vient entamer le second, c'est la joie dans tout le pays. Bon, seulement, au cours du mandat passé, tout n'avait pas été rose, tout n'avait pas été rose, et nous aurions souhaité qu'au cours de ce second mandat, que les choses changent positivement. Non, nous sommes en train de payer le gari à un prix auquel nous n'avons jamais payé ça maintenant, nous sommes en train de payer le maïs à un prix auquel nous n'avons jamais payé ça. Nous aurons souhaité que notre président penche beaucoup plus du côté du social, pour qu'au cours de son second mandat, les choses aillent autrement. Je pense qu'en ce moment-ci, nous avons l'obligation de prier pour le président, pour que le nouveau mandat soit un succès pour lui, et que vraiment ce que nous voulons soit une réalité. Vraiment, ce que nous attendons, c'est le changement de notre statut. Vous savez, je suis enseignant, je suis enseignant, et aujourd'hui, on n'a pas les 12 mois sur 12. Donc, je souhaite vraiment qu'il pense à nous, aspirant, afin que nous aussi, nous puissions avoir les souris aux lèvres. Pas seulement ça, il faut qu'il pense au social. Nous voulons vraiment qu'il pense à ça, afin que chaque citoyen soit beaucoup plus à l'aise. Tout est cher dans le pays. S'il peut vraiment participer, revoir les choses, ce serait très bien. Participer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, recruter beaucoup les citoyens, parce que depuis un moment, on n'a plus d'un recrutement. S'il peut penser à ça, ça va nous faire beaucoup plaisir. C'est un grand événement que le Bénin attend depuis quelques semaines après la proclamation définitive des résultats, qui a été soldé par la victoire du duo Talon-Talata. Et nous nous préparons bien, surtout dans la prière, pour que ce délément de Talon et de sa vie de présidente soit un mandat très meilleur. Très meilleur. J'ai lu un peu son PAG 2, et si vraiment ce qui a été écrit dans ce PAG 2 pouvait être réalisé, je crois que le Bénin sera très gagnant, très gagnant, et l'avenir sera vraiment radieux. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, le 23, il y a deux événements. Il y a l'investiture, il y a aussi les chrétiens faites pentecôte. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit, lui qui renouvelle les cœurs, lui qui met un nouveau feu dans les cœurs, puisse véritablement accompagner notre très cher président et le nouveau gouvernement qui sera avec lui. L'investiture d'un président, c'est quand même un moment de festivité. Et donc, impatiemment, nous attendons ce grand jour. Et c'est déjà pour le dimanche prochain. Alors, on ne peut que remercier Dieu pour cette nouvelle confiance que le peuple a renouvelée au président Talon, le président qui, depuis des années, s'est engagé à révéler davantage le Bénin. Et donc, nous n'avons que prier pour lui. Ce que nous attendons de lui, c'est surtout le social. S'il peut quand même réaliser le piagé, deux. S'il peut quand même rester, s'inscrire dans la même logique de son mot d'ordre pour les campagnes des élections passées, c'est-à-dire le développement, ça y est. Il est temps que le Bénin soit une nation émergente. C'est vrai, on est en train de construire les routes et selon l'opinion populaire, c'est qu'on ne mange pas les routes. C'est vrai, mais il faut aussi les routes. Donc, les routes sont majoritairement construites maintenant. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le social. Qu'ils s'investissent davantage dans le social afin que la grande masse puisse quand même lui accorder un certain nombre de satisfaits-ci. Je suis enseignant, je ne veux pas occluter ce statut-là que j'ai. Je suis enseignant et la vie d'un enseignant, tout le monde le sait. Même le petit paysan dans la rue nous dit qu'il n'y a pas une grande différence entre lui et nous. Donc, nous n'avons pas un statut décent. Donc, il pense à nous. En pensant à nous, c'est qu'il doit organiser des concours. Quand il n'y a pas de concours, c'est que nous sommes taillables et conviables à Mexique. Et surtout, cette catégorie d'enseignants qui est baptisée du moins sur les présenteries. Et s'il peut quand même penser à nous payer 12 sur 12, je pense que ce serait un ouf de soulagement pour nous. Parce que pendant les vacances, nous traversons, disons, de l'enfer. Et quand l'enseignant n'est pas motivé, quand le salaire n'est pas à temps, quand il n'a pas de salaire, vous voyez, ça impacte négativement les résultats. Donc, il faut qu'on nous mette, d'accord, dans les conditions qu'il faut, afin que l'éducation, qui tient beaucoup à cœur au président, nous puissions donner une nouvelle image à notre pays sur le plan éducatif. Et que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse. Parce que ce n'est pas un secret de positionnel, le Bénin était baptisé quand même le quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous y sommes, d'accord, à l'accueil des autres nations. Il faudrait que nous retrouvions notre image première. Déjà, nous remarquons que Porte-Nouveau fait sa toilette avec l'équipe mise en place par le maire Chalman Yacouti, qui donne déjà le signal de cet événement grandiose que Porte-Nouveau, une fois encore, dans l'histoire politique de notre pays, va accueillir. Donc, tous les Porte-Nouveaux viennent de façon générale, sont dans une ferveur. Il y a une ambiance parfaite. Et nous n'attendons que le chef de l'État et sa colistière. Il faut d'abord remercier le président Patrice Talon et son gouvernement. Je veux dire, le gouvernement 1 du président Patrice Talon, qui ont beaucoup fait pour Porte-Nouveau. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans notre ville, dans la ville capitale d'ailleurs, vous allez constater une métamorphose totale. Les artères de Porte-Nouveau, les voies, tout est butumé. Et ceux qui sont restés un peu longtemps à l'extérieur, quand ils rentrent ici, ils se demandent si réellement c'est Porte-Nouveau. Donc, déjà, nous le remercions pour ça. Pour le PAG2, nous savons déjà qu'il y a des réalisations qui sont prévues, qui ne sont pas encore achevées ou qui n'ont pas encore commencé. Le président lui-même l'a expliqué à travers les études préalables aux investissements qu'il faut faire. Nous avons le siège de l'Assemblée nationale du Bénin qui sera complètement reconstruit déjà. Il y a l'autoroute de Sémé qui va arriver sur Porte-Nouveau. Voilà des choses que Porte-Nouveau atteint. Il y a le marché de Wando qui est en train d'être complètement refait. Donc, voilà, Porte-Nouveau a déjà reçu beaucoup et nous attendons encore beaucoup du chef de l'État. Sous-titrage ST' 501